Salut tout le monde ! Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. Cette semaine j'ai choisi de vous parler des magazines couture. C'est un thème qu'on n'avait jamais abordé sur la chaîne parce que, en toute honnêteté, d'habitude je n'en achète pas trop. Et comme ça faisait super longtemps que je n'avais pas testé, je me suis dit pourquoi pas ne pas retenter et voir ce que ça donne. Donc je me suis rendue chez le libraire. Clairement ça m'a coûté une blinde parce que j'ai acheté plein de magazines. Mais clairement j'ai plein de choses à vous montrer. Donc ce sont uniquement des magazines du mois de juillet. Alors en premier lieu j'avais très très envie d'acheter un magazine Fibromood. Alors celui-ci m'a coûté 19,95€. Franchement j'ai halluciné quand je suis passée à la caisse parce que je ne l'avais pas vu. Je pense qu'il est fait en reliure d'or. Non mais j'ai trouvé ça vraiment très très cher pour un magazine. Mais j'ai tellement entendu parler de Fibromood et vu des patrons passer qu'il fallait vraiment que je teste. Alors ce que j'ai bien aimé c'est qu'on aborde les patrons femmes et enfants. Donc je vous laisse voir de quoi il s'agit. Et quand je l'ai ouvert je me suis rendu compte que c'était très certainement un hors série spécial numéro 2. Donc ce qui peut peut-être expliquer le prix. Donc vous avez de l'accessoire, vous avez quand même une casquette, ça c'est plutôt pas mal. Un short, robe enfant, ça va même jusqu'au maillot de bain. Les modèles vont du XS au XXL et pour enfant du 2 au 12 ans. Donc voici comment ça se présente. Bon alors j'étais pas trop fan de ces modèles là, je les trouvais pas suffisamment travaillés. Mais j'ai trouvé des choses un peu plus sympas. Cette petite robe pour enfant je l'ai vraiment trouvée trop trop mignonne. Rien qu'avec les volants je trouve que ça change beaucoup de choses. Je me projetais bien dans ce modèle pour femmes. Franchement en double gaz ça doit être hyper confort à porter pour l'été. Le petit nouage sur le devant je le trouvais très joli. Une petite robe bien sympathique à mon avis. Le maillot de bain alors ça va pas forcément à ma morphologie. Mais il faut quand même avouer qu'il est hyper joli. Avec ce côté asymétrique et ce très grand volant. J'ai vraiment trouvé qu'il avait du potentiel. En ce qui concerne les patrons. Donc ça se présente comme tel. Donc c'est un petit livret qui s'ouvre. Bon alors si vous y allez à la bourrin tintin comme moi, vous arrachez le patron. Donc il est plus intelligent d'essayer d'ouvrir les agrafes. Ce qui abîme beaucoup moins les planches. Donc voilà comment se présente la planche. Donc vous remarquez qu'il y a quand même pas mal d'enchevêtrement. Et au niveau de la qualité du papier, j'ai vu pire. Mais on reste quand même sur un papier assez fragile. Donc je pense qu'il s'arrache quand même assez facilement. Après les planches patrons sont pas excessivement grandes. Donc elles se replient assez simplement. L'avantage de ce petit livret c'est que quand vous ouvrez les agrafes, vous n'abimez pas votre livre. Ça c'est plutôt intéressant. Ensuite tout le matériel est repris. Et alors là, allez savoir pourquoi. On passe sur une qualité de papier vraiment différente. Au début on a plutôt un joli papier un peu glacé. Là je sais pas, il n'y avait plus de sous pour faire le magazine. On passe sur vraiment quelque chose de beaucoup plus sommaire. Avec des explications qui sont relatives. Puisqu'elles sont très bien imagées. Ça c'est plutôt chouette. Et là où je salue la performance, c'est que je pense que quand on construit un magazine ça doit être compliqué. Parce qu'on doit être limité en termes de place. Eux vous renvoient sur leur site internet où vous pouvez trouver plus d'explications. Donc ça franchement je trouve ça hyper chouette. Bon alors par contre je constate que quand on se rend sur le site internet, on nous demande de nous enregistrer. Bon, si vous n'avez pas envie de créer le compte, vous êtes un peu obligés de passer par cette étape. Voilà ce qu'il en est pour cette édition spéciale de Fibre Mood. Ensuite dans le rayon couture, mes yeux se sont portés vers un magazine qui s'appelle Débuter et Progresser en Couture. Alors j'avoue que je ne connaissais pas du tout ce style de magazine. Je ne l'avais jamais vu. Et déjà de prime abord, on a plus l'impression d'avoir une couverture de livre que d'une couverture de magazine. On n'est pas pollué par un tas de pubs. Donc celui-ci a coûté 12,90€. Et franchement l'expérience se positive au fur et à mesure des pages. Parce que j'ai trouvé que tous les grands points de couture, quand vous débutez, sont repris, très bien expliqués. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Regardez l'explication des points. Franchement si vous voulez vous lancer en couture, je vous le recommande à 200% parce qu'il repasse sur tous les grands points à savoir. J'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à une petite pépite. On aurait le même type de livre pour la couture. Il coûterait bien plus cher que 12,90€. Donc sincèrement je l'ai trouvé vraiment génial. Moi je couds beaucoup. Donc j'y trouve moins d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais. Il y a peut-être des choses que j'apprendrai encore. Je ne le nie pas. Mais si vous avez l'habitude de coudre, il présente moins d'intérêt. Vraiment pour des débutants, voire grands débutants, je vous le recommande. La qualité de papier est vraiment très agréable. Vous avez peu de projets couture dedans. Puisque l'intérêt est là plutôt de vous enseigner les grandes bases de la couture. Vous avez 2-3 projets à la fin. Ce n'est pas ça qu'il faut venir chercher dans ce bouquin. Mais vraiment super bien expliqué. Il donne envie de le lire. Enfin assez fluide. Je l'ai bien aimé celui-ci. Ensuite, je ne pouvais pas faire de revue magazine sans acheter un autobray. J'ai toujours dit autobre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais à priori ça se dit autobray. Alors ça c'est un concept. Je n'ai absolument jamais compris pourquoi il y avait 2 couvertures à ce magazine. Et en plus à l'envers. Je n'ai vraiment pas situé l'intérêt de ces couvertures. Ma foi. On ne va pas s'arrêter là. Donc quand on ouvre, j'étais agréablement surprise de voir qu'il y avait des tailles pour femmes rondes. D'ailleurs les patrons vont du 34 au 52. Donc ça j'ai trouvé ça assez appréciable. Je ne suis pas sûre que ça ait toujours été le cas. Ou alors peut-être il y a différents autobrays. Mais j'ai déjà eu souvenir de ce magazine où il ne proposait pas un panel de tailles aussi élargie. Donc il n'y avait pas vraiment de modèle où moi je me suis projetée dedans. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'il propose pour ce mois-ci. C'est un bon récap avec les dessins techniques des patrons. Par contre à mon sens le gros bémol ce sont les explications. Donc là on vous propose quand même par exemple de coudre un chemisier avec seulement une demi-page d'explications. J'espère que vous avez un bon niveau couture parce qu'à mon avis ça doit être compliqué. Alors je me suis déjà essayé à l'exercice il y a assez longtemps. Et franchement j'ai tellement galéré que j'ai abandonné. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien non plus. Au niveau des patrons déjà je trouve ça assez intelligent. Parce qu'ils n'ont mis qu'une agrafe dans le patronage. Donc ça évite de faire 50 trous. Et voilà comment se présente un patron chez autobray. C'est franchement tout ce dont j'ai horreur. Toutes les pièces patron sont enchevêtrées avec des couleurs similaires alors que ce n'est pas les mêmes modèles. Franchement c'est le gros bazar. C'est hyper compliqué de retrouver toutes ces pièces. Je me suis déjà essayé. Je sais qu'il y a pire que autobray mais sincèrement ça je valide pas du tout. Alors c'est dommage parce qu'eux ils ont mis plus de qualité dans le papier à patron. Et certes ça reste du papier mais on sent quand même qu'il y a plus d'épaisseur par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Franchement pour moi c'est l'enfer à reporter un patron dans ces conditions. Néanmoins j'avais trouvé jolie cette petite blouse. J'aime bien quand c'est un petit peu resserré à la poitrine et que ça s'évase. Ça j'ai trouvé ça très chouette. Mais en toute honnêteté j'ai pas vu énormément de modèles coup de coeur. Voilà c'est clairement pas mon magazine préféré. Ensuite j'avais très envie de tester un magazine idée à faire. Donc c'est celui-ci parce que j'avais vu pas mal de post sur les réseaux passer sur ce magazine. Et quand je l'ai ouvert j'étais un peu étonnée dans le sens où j'ai pas trouvé tellement de couture que ça. Donc dans mes a priori c'était beaucoup axé couture parce qu'on retrouve souvent des couturières de renom dedans. Mais en fait c'est plutôt un magazine axé DIY. Donc si vous aimez bien le touche-à-tout, faire plusieurs choses et pas vous centrer que sur la couture, vous pouvez vous retrouver dans ce magazine. Donc voici les modèles qu'il propose pour ce mois-ci. Alors ce que j'apprécie dans ce magazine c'est que la qualité du papier est vraiment bonne. Les feuilles sont un petit peu glacées, les couleurs sont jolies. Donc ça vraiment ils ont fait un effort là-dessus. Et voici ce que j'ai sélectionné pour ce mois. Si vous aimez les patrons Color La Vie, il faut absolument acheter ce numéro. Puisque vous retrouvez l'U7, c'est un patron qui est vendu sur le site de chez Color La Vie. Vous retrouvez le tutoriel à côté. Donc avec le petit cuir-code vous avez accès à vos planches patrons. Vous allez pouvoir imprimer à votre guise. Et franchement je trouve que les explications sont quand même assez poussées. Donc ça a le mérite d'exister. En sachant par exemple que le magazine coûte 6,90€. Alors que sur le site de chez Color La Vie, il va coûter 9,90€. Donc vraiment là c'est une bonne affaire. En plus vous avez d'autres modèles sympas. Si vous aimez le travail de Vini DIY, elle propose le sac à dos isotherme. Donc vous voyez vous avez de l'habillement et de l'accessoire. Vous trouvez la maison de poupée nomade. Donc ça c'est quand même un modèle qu'on retrouve assez facilement sur le net. Mais c'est un joli modèle. C'est une belle sélection je trouve. Et enfin je ne savais pas du tout que Gaëlle Henshu partageait des pages de BD dans la revue. Et franchement j'adore son travail. J'aime beaucoup les bulles qu'elle dessine parce que c'est vraiment 100% dédié couturière. Donc on ne va pas acheter je pense le magazine juste pour la page des bulles de Gaëlle Henshu. Mais pour moi c'est une grosse plus value que j'ai trouvé vraiment super chouette. Donc voilà pour le prix j'ai trouvé que c'était une bonne affaire. Ensuite j'ai eu très envie d'essayer un fameux modes et travaux. Parce que je pense qu'au niveau couture ils existent depuis la nuit des temps. Et pareil ça me semblait compliqué de parler revue magazine sans parler de modes et travaux. Donc là encore je suis tombée sur un hors série qui m'a coûté 9,90€ avec 10 patrons femmes dispo. Donc j'ai remarqué qu'ils faisaient souvent des collab avec certaines créatrices. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Ils l'ont fait deux fois avec Superbison. Et franchement quand vous avez une créatrice qui vous aimez qui tombe sur le hors série. Il faut vraiment filer chez le buraliste. Parce que parfois les magazines sont épuisés en deux temps trois mouvements. Et c'est une vraie bonne affaire. Là par exemple il vous explique qu'un patron vous coûte 0,99€. Et les planches vont du 36 au 48. Alors franchement je ne connais pas du tout la créatrice Rose Célavi Atelier d'Art. Grosse découverte je ne sais pas qui c'est. Mais j'ai trouvé qu'elle avait des petits modèles bien sympathiques. Par exemple ce petit top je l'ai trouvé super mignon. Donc je vous montre quand même la liste des modèles proposés ce mois-ci. Et ce petit chemisier Castille a vraiment retenu mon attention. Au niveau des explications je trouve qu'on est pas mal. C'est pas très développé. Mais en tout cas vous avez des schémas. Des petits textes associés. Franchement c'est pas trop mal pour un magazine. Ce bomber je l'ai trouvé aussi très joli. Ce pantalon pour l'été je pense qu'on doit être super bien dedans. Et à mon avis il doit pas être super dur à faire. Bah tenez regardez c'est écrit pour débutante. Moi j'en ai un similaire et je le couds et le recous sans arrêt. Et puis cette petite blouse là en double gaz. Là encore ça doit être hyper confortable pour l'été. Peut-être que les manches longues sont un peu trop vu la chaleur estivale. Mais en tout cas il me semble intéressant. Donc voilà franchement plein de petits modèles bien sympathiques. Par contre au niveau des planches donc on a une pochette à la fin. Et alors là la qualité du papier excusez-moi mais je trouve catastrophique. Je crois que même le papier à journal il est de meilleure facture que ça. Parce que là c'est hyper fin. En gros vous raccrochez ne serait-ce qu'un tout petit peu. Vous faites un gros accro dans la planche. C'est certain. La planche est grande donc forcément pour la replier après c'est galère. Mais par contre gros bonus c'est que les pièces patron ne sont pas trop enchevêtrées. Franchement c'est assez minime et ça c'est confortable. Donc voilà là on a un choix à faire. Qualité du patron, grandeur plus difficile à replier mais plus facile à décalquer aussi. Je n'ose même pas le déballer jusqu'au bout. Oh là 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 une galère. Et regardez je l'ai à peine déballé que je n'arrive pas à le replier. Ça c'est un peu pénible. Ça y est je m'en sors ou pas. Bon voilà ça se remet pas très bien. Franchement c'est pas évident. Ensuite j'ai découvert encore un nouveau magazine que je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Lise Recup. Et je pense que c'est normal que je ne connaissais pas puisque ce n'est que le numéro 2. Donc là on nous propose d'axer beaucoup sur les chutes. Et ce magazine là a coûté 12,90€. Bon alors j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de pubs. Tout n'est pas forcément hyper intéressant. Par contre ce que j'ai aimé c'est qu'il y avait un vrai article qualitatif sur les vieilles machines à coudre. Donc ça j'ai trouvé qu'ils avaient bien poussé le sujet avec des infos intéressantes. Et après on rentre plus dans des projets type accessoires. Et malheureusement je trouve que c'est des projets où on peut trouver des choses assez similaires sur le net. Donc je ne dis pas que c'est les mêmes et je dis encore moins que c'est plagé. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Simplement on trouve tellement de contenu gratuit maintenant sur internet qu'on peut se poser la question si c'est vraiment intéressant d'acheter le magazine. Parce qu'un tuto de bandeau vous l'avez. Un tuto de masque de nuit ça se trouve. Une petite pochette à aiguilles ça se trouve. Sachant que là quand on voit franchement la cousette comment elle est prise en photo. Je trouvais que ça faisait très amateur au niveau des photos. Un patron de bavoir là encore on peut quand même assez facilement trouver ça. Il ne faut pas lui retirer qu'il est quand même tout mignon. Alors ça c'est ok là on est complètement dans le thème du livre récup. Mais honnêtement moi je trouve ça super mal fini en fait. Regardez le A il est à 3 km de amour. Il y a juste un rond de couture et à l'extérieur c'est juste cranté au ciseau. Je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin dans ce qui est proposé. Par contre j'ai trouvé hyper intéressant. Il nous propose d'encastrer notre machine dans un meuble. Et ça franchement si vous avez un mari bricoleur ou si vous même vous bricolez. J'ai trouvé ça hyper hyper intéressant. On nous propose aussi de customiser un peu comme une vieille comptoise en un meuble de mercerie. Donc il faut vraiment toucher sa vie en bricolage je pense. Mais c'est mignon c'est intéressant. Voilà pochon origami je pense que ça aussi on peut trouver. Patron de trousse. Bon il y a un petit plus. Etuil à lunettes. Bah moi j'ai trop peur de les casser en fait en faisant un étuil à lunettes. Ça protège pas grand chose quoi. Berlingot bah ça je crois que c'est le premier truc que vous trouvez quand vous tapez dans Pinterest couture. Voilà des projets sympas si vous avez pas déjà flâné sur internet sinon je suis pas fan de tout. Ensuite j'ai pris le magazine fait main parce que c'est un des seuls que j'ai vu avec des femmes ayant des rondeurs. Donc voilà c'est pas toujours évident de trouver. C'est pour ça que j'ai eu envie de tester. Donc voilà ce qui est proposé ce mois-ci. Le magazine coûte 6,50€ donc par rapport à ce qu'on a vu avant c'est pas très cher. Et franchement il y a des petits modèles assez sympas de proposer. Regardez cette robe elle a vraiment attiré mon attention. Je l'ai trouvé hyper joli. Sensationnel voilà je pense que ça la qualifie bien. Regardez cette dame avec ses rondeurs elle est magnifiquement habillée. J'ai bien aimé aussi ce petit duo proposé. Franchement je l'ai trouvé suffisamment travaillé avec les petits volants super mini. D'ailleurs il faut savoir que les patrons femmes vont du 34 au 54. Et alors au niveau des patrons. Alors là on est sur une planche gigantesque. Donc ça ça veut dire que ça va être galère à ranger. La qualité du papier est assez moyenne. Donc ça veut dire aussi que dans le temps ça va pas être évident à conserver sans abîmer. Et on est quand même sur une gamme de patrons où c'est quand même pas mal enchevêtré à certains moments. Donc c'est pas super évident de s'y retrouver. Bon bah voilà je l'ai pas ouvert en entier. Et j'arrive déjà pas à le replier correctement. C'est génial j'adore. Bon après on nous parle beaucoup de pubs. J'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Et quand même on revoit des techniques à la fin du livre. Donc ça c'était pas mal. Donc voilà encore un autre résumé en version dessin technique de ce qu'ils proposent ce mois-ci. Et enfin pour terminer un magazine aussi d'anthologie. Il s'agit de coudre c'est facile. Facile à dire oui. Et donc celui-ci a coûté 7,90€. Donc je trouve un peu la présentation et les modèles un peu vintage. Je trouve que dans la présentation c'est pas forcément adressé à un public jeune. Voilà ça c'est histoire de ressenti. Vous avez quand même beaucoup de modèles de proposés. Vous pouvez voir que là ça fait carrément deux pages. Par contre c'est beaucoup beaucoup d'accessoires. Du coup moi c'est pas vraiment ce que je recherchais. Néanmoins j'ai trouvé que ce petit sac était très joli. J'ai trouvé que ce suite était vraiment intéressant au niveau de la découpe. Et c'est assez facile à faire. C'est hyper bien imagé et expliqué au fur et à mesure des étapes. Donc ça franchement c'est à noter parce que c'est vraiment pas mal. Et donc au niveau du patron. Là pour le coup j'ai trouvé qu'on était sur une gamme assez élevée au niveau qualité de patron. Puisque le papier est vraiment de bonne facture. Vous avez marge incluse ou non. Les projets sont un peu enchevêtrés mais ça reste lisible. Donc ça franchement j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc voilà si vous aimez les accessoires franchement pourquoi pas. Bon en définitif j'en ai eu presque pour 100 euros de tous ces magazines. Donc je trouve que clairement ça fait un budget. Du coup le buraliste m'a offert un petit tote bag. Bah oui je pense que vu ce que j'ai dépensé chez lui il pouvait. Alors ma conclusion concrètement sur l'expérience magazine. Franchement il faut vraiment prioriser pour savoir ce que vous cherchez dans un magazine. Si vous êtes plus habillement, accessoire, juste envie de vous détendre avec de la lecture. Parce que ça va vraiment orienter votre choix sur tel ou tel magazine. Ensuite en général les magazines sont pas trop chers. Là il y avait quand même une petite exception à 20 euros. Mais c'est plutôt assez accessible. Accessible oui. Mais pourquoi l'achetez-vous ? Si vous l'achetez pour coudre un modèle, sincèrement je suis pas sûre que vous vous y retrouviez en termes de budget. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites sur les réseaux. Si vous pouvez imprimer chez vous, clairement un patron PDF c'est environ 10 euros en moyenne. Ça dépend ce que vous coudez. Pour les enfants c'est souvent un peu moins cher. Pour les accessoires également. Donc quand on voit que le magazine tourne autour de 10 euros, si c'est juste pour coudre un modèle, prenez un modèle chez un petit créateur. Où vous allez clairement savoir où vous mettez les pieds. Vous aurez certainement beaucoup plus d'explications que dans les magazines. Parce que ça c'est ce que je reproche le plus. Il y a souvent trop peu d'explications. On est trop peu guidé dans les cousettes. Donc il faut déjà avoir un certain niveau. La qualité des patrons. Certes vous n'avez pas besoin de scotcher, assembler, etc. Mais quand je vois certaines planches patrons qui sont tellement fragiles. Que je me dis que dans le temps c'est compliqué à conserver correctement. En conclusion un magazine pourquoi pas. Mais si vous trouvez plusieurs modèles à faire dedans ok. Sinon moi je m'orienterais plus sur un petit patron créateur. C'est d'ailleurs ce que je fais le plus habituellement. Je vous parle également régulièrement sur la chaîne des ventes Makerist. qui vous propose des patrons à seulement 2 euros. Donc hyper accessible. Parce que je pense que je vais lire certains commentaires qui vont me dire. Bah clairement c'est moins cher d'acheter un magazine. Que d'acheter plusieurs patrons chez une créatrice. Ok je suis entièrement d'accord. Mais à condition que vous cousiez plusieurs modèles du magazine. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si vous achetez assez régulièrement des magazines. Ou pas trop. Si vous êtes plutôt livre, plutôt version numérique. Ou même peut-être patron pochette finalement. Vers quoi vous avez le plus l'habitude d'aller et pourquoi. Ce serait vraiment intéressant en commentaire de le lire. Si vous êtes adepte de certains magazines que j'ai présentés. Je serais vraiment très contente d'avoir votre ressenti sur ces magazines. Si vous les lisez assez régulièrement. Ça peut donner une bonne base. Parce que peut-être que ce mois-ci. Ce n'était pas forcément le magazine de l'année. Donc à voir. Ce serait vraiment super sympa de partager vos ressentis. Voilà vous l'avez compris. Moi je ne suis pas hyper fan. J'ai du mal à me projeter dans ces magazines. Il y a souvent quelques bons plans à faire. Donc pourquoi pas fuiner quand on vient faire ses courses. Le patron de chez Color la Vie. Il se pourrait bien que moi je l'ai payé plein pot. Donc je l'ai déjà dans mon ordinateur. Donc là vraiment ça vaut le coup. Comme je vous disais. Les hors-série modes et travaux en collab avec Superbison. Là c'est THE bon plan. Les autres je suis un peu plus partagée. Encore une fois tout dépend de ce que vous cousez. Puisque par exemple si vous êtes plutôt accessoire. Moi c'est un peu une étape que je fais moins. Parce que je suis beaucoup plus dans l'habillement. Quoique parfois j'aime bien refaire quelques accessoires. Voilà. Dans ces magazines centrés sur les accessoires. Moi je m'y retrouve beaucoup moins du coup. Si vous avez également d'autres références dont je n'ai pas parlé. Parce que je pense que tous les pluralistes ne proposent pas forcément la même étendue de magazine. Surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a intéressé. Si ce type de revue de presse est à renouveler sur la chaîne ou pas. Dans tous les cas j'espère que vous avez passé un bon moment. Et que vous mettrez un petit pouce sur cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour être au courant de tous les bons plans couture. Que j'essaye de partager un maximum. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz